Quand on démarre un match comme ça, on n'a pas envie d'espérer, on a envie de jouer pour gagner. On n'est jamais en situation de mettre l'adversaire réellement sous les taux noirs. On subit, on subit partout. Le peu de ballons que l'on a, on les perd. Donc c'est vrai que le début du match n'est pas notre faveur. Mais en fait, au milieu du match, ça ne l'est pas non plus. Et à la fin du match, c'est catastrophique. Le début du match reflète l'ensemble du match. Même si le score joue à notre faveur, on peut revenir. À la mi-temps, on peut passer à six points de retard et on refait une pénalité immédiatement. Donc il y a quand même beaucoup de manque pour pouvoir dire que dans ce genre de rencontre, il y avait des petites choses à corriger pour que finalement le score s'inverse. Non, on a été dominé, on est battu, il n'y a pas grand chose à dire. J'imagine que tous les Français doivent être contrariés et déçus. Donc quand on a la responsabilité de représenter le rugby français en territoire sud-africain si loin de chez nous et qu'on n'est pas à la hauteur de l'événement, bien sûr que je suis contrarié. Je suis plus que contrarié et je suis déçu comme jamais. Je suis le principal responsable de ce genre de prestation. Donc quelque part, il va falloir que je me remette en question sur la semaine. Donc ça veut dire qu'on va tous se remettre en question. C'est vrai qu'on a assez mal entamé cette partie en étant très bien discipliné, ce qui nous a coûté des points. Et c'est vrai qu'on a couru après le score tous les matchs. Donc voilà, ce n'est pas le résultat évidemment qu'on a escompté. Mais il nous reste deux matchs maintenant pour relever la tête et prouver qu'on vaut mieux que ça. Parce que même si on ne joue vraiment pas à notre niveau, on arrive quand même à rester pas loin. Et du coup, cet essai où on revient à deux points nous redonne un peu de confiance, un peu de morale. Voilà, derrière, on retombe dans nos petites erreurs et on se fait châtier directement. Donc c'est compliqué à ce niveau-là. Il faut s'en servir. Il nous reste, on a de la chance d'avoir deux tests encore. Il va falloir digérer cette première défaite. C'est un peu humiliante, mais on va se remettre au travail comme on l'a fait ces dernières semaines et aborder les deux autres matchs avec beaucoup d'humilité.